Seigneur, nous t'adorons, nous venons de reconnaître que tu es Dieu, tu es Seigneur, nous sommes ici, que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Souverain, Seigneur, tu es le Seigneur de ce jour. Toutes les heures, tous les moments et tout le peuple de Dieu t'appartient. Seigneur, nous n'allons pas nous s'assoir à la place d'autorité dans ton église et te chronométrer pour dire que c'est ce que tu peux faire, tu ne peux plus aller de loin. Humblement, nous nous soumettons à toi. Humblement, nous nous donnons à toi. Et Seigneur, à tout moment que nous venons devant toi, nous venons réellement de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre attention. Et nous disons comme les gens d'autrefois, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle Seigneur aujourd'hui, car tes enfants t'écoutent au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1er Pierre 2, 2 versets de l'écriture là-bas, versets 11 et 12. 1er Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyagés sur la terre à vous obtenir des convoits charnels qui font la guerre à l'âme. Ayant au milieu des païens, ayant au milieu des païens une bonne conduite, ayant votre comportement, ayant votre manière de parler, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là-même, où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Comme vous menez votre vie, comme vous vivez avec les gens dans votre communauté, il y a quelque chose que vous cherchez, que vous regardez. Il y a un jour de jugement, il y a un jour de rendre les comptes, il y a un jour de visite. Vous allez vouloir mener votre vie et faire tout ce que vous faites de telle manière qu'il y ait la gloire qui soit donnée à Dieu en ce jour de la visite. Ou bien, les gens ne vous comprennent pas maintenant. Les gens peuvent vous présenter mal maintenant parce que vous êtes une âme convertie, parce que vous êtes une âme consacrée et parce que vous êtes une personne dévouée, engagée. Ils ne sont pas convertis, ils ne se sont pas consacrés, ils ne sont pas engagés, dévoués pour le Seigneur. Donc, quand ils vous regardent, vous êtes quelqu'un de différent devant eux et au lieu d'apprécier la différence, ils vous condamnent, ils vous jugent, ils croient que vous êtes une personne excentrique, que vous ne faites pas la bonne chose parce que vous êtes différent de ce que vous devez être. Mais cela ne doit pas vous changer. Cela ne doit pas vous intimider. Vous vivez, vous agissez, vous comportez de cette manière à cause du jour de la visite aux fêtes. Les gens dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avaient un problème et c'était qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas reconnu, ils n'avaient pas pensé à cela, ils ne se sont pas focalisés sur le jour de la visite. Jérémie, chapitre 51, verset 18, Jérémie, chapitre 51, verset 18. 18, 18, 18. Il va s'asseoir sur le trône et va regarder tous les détails, tous les moments de leur vie parce qu'ils en étaient ignorants et ils étaient négligents de ce jour de la visite. La Bible a dit qu'ils sont devenus des gens de néant. Ils sont sans loi. Et une œuvre de tromperie. Il y a la tromperie, le péché, l'iniquité des fautes dans tout ce qu'ils font. Ils mènent leur vie comme bon leur semble. Si demain sera un jour de jugement, un jour de visite ou non, cela ne les dérange pas. Ou bien ils vont réussir au jour de jugement, au jour de la visite ou pas, cela ne leur dit rien. A cause de cela, ils sont des choses de néant, une œuvre de tromperie et elles périront quand viendra le châtiment. Que cela ne vous arrive pas. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances énéiques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Chaque jour, ils font de nouvelles lois pour lier les gens, pour détruire la volonté de Dieu dans la vie des gens, pour détruire l'objectif de Dieu pour les avoir créés. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances énéiques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Ils étaient ignorants du jour du châtiment, du jour de la visite. Ils ne connaissaient qu'aujourd'hui. Ils se voient seigneurs de ce jour et faire des lois, faire des décrets, faire ceci et cela. Mais c'est dit qu'au jour du châtiment, au jour de la visite, ils seront surpris. Que feront-ils ? Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous ? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours ? Si vous avez gâché tout votre temps, si vous avez gâché toute cette opportunité et vous ne pensez pas au jour de la visite ? Et c'est dit ici, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire ? Nous allons à Luc 19. Jésus est venu dans ce monde et il est venu au peuple d'Israël. Et encore, c'était une visite depuis le ciel, une visite de la grâce. Et c'était une visite d'amour. Et c'était une visite de l'assistance divine. C'était une visite de la manifestation de la grâce, de la bonté, de la puissance de Dieu. Un jour où les enfants d'Israël avaient raté leur occasion. Vous n'allez pas rater votre occasion. Luc 19, je lis verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de trancher. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Église, dites-le moi. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dis cela comme cela s'applique à nous aujourd'hui. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le jour où tu as été visité, on peut l'appliquer de façon locale. Vous priez, vous demandez quelque chose pour un long moment. Toutes ces prières sont dans la bouteille de Dieu, dans la boîte de Dieu. Et Dieu a décidé un jour de culte, que ce soit lundi, mardi, jeudi ou samedi, Dieu veut être là. Et dit, je me rappelle celui-là, comme il s'est souvenu de Zacharie et l'ange était venu. Et dit que tes prières sont exaucées. Cela est devenu devant Dieu. Comme un souvenir, l'homme était déjà âgé. C'est le jour de la visite pour lui. Et s'il ne savait pas le jour de sa visite, peut-être que vous êtes là. Et tu jeûnais, tu espérais en Dieu, tu demandes ceci et cela. Et le jour du jeûne, rien ne s'est passé. Et tu es venu. Et en ce jour-là, le jour de la visite, et tu as oublié ton jeûne. Et le jour même, il va te bénir et t'adoucer selon son plan au jour de la visite. Et c'est dit qu'il ne savait pas. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il faut aller par intention à dire que chaque personne sur la terre a un jour de visite. Un jour où Dieu dit, tu as assez fait sur la terre. Monte en haut. Monte ici. Et il y a des gens qui mènent leur vie. Et ils sont ignorants. Ils sont négligents. Du jour du châtiment. Du jour de la visite. Le jour où Dieu dira, c'est assez. Monte vient ici au ciel. Les gens mènent leur vie. Imprudemment. Ils mènent une vie égoïste. Ils mènent une vie sans réflexion. Parce qu'ils sont ignorants du jour de la visite. Le jour de l'enlèvement sera le jour de la visite pour toute l'église. Où les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivons. Nous serons enlevés avec eux dans les nuits. Dans les airs. Il y a des gens qui mènent leur vie sans même penser à l'enlèvement. Ils tombent dans ce piège. Ils tombent dans cette corruption. Ils tombent dans ce piège. Ils tombent dans ce piège. Ils font tout. Et ils sont ignorants du fait que l'enlèvement peut se produire à tout moment. Il y a des gens qui mènent leur vie sans se rappeler. Sans comprendre qu'il y a un jour que Dieu a fixé. Et il va s'asseoir sur le trône blanc pour juger toute l'humanité. Ici c'est dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Parce qu'il ne savait pas. Il ne connaissait pas le temps où ils ont été visités. Nous retournons à 1er Pierre chapitre 2 verset 11 encore. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à votre âme. Ayant au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vos calomnies comme si vous étiez des malfaiteurs et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour quand. Il glorifient Dieu quand. Dites-le moi. Au jour où il les visitera. Donc, le thème de ce matin est la préservation du croyant jusqu'au jour de la visite divine. La préservation du croyant jusqu'au jour de la visite divine. Nous allons voir trois points. Premier point. L'affection des étrangers et voyageurs dans le monde. L'affection et l'attention et l'activité et tout ce qui est fait par les étrangers et les voyageurs dans le monde. Verset 11 nous dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, comme nous nous voyons en tant qu'étrangers dans le monde et voyageurs dans le monde, nous devons bien mettre notre affection sur les chausses d'en haut, notre patrie céleste. Parce qu'ici, nous ne faisons que parcourir le monde. Deuxième point. L'attention de la convoitise charnelle et du combat souillant. L'attention de la convoitise charnelle et du combat souillant. L'attention de la convoitise charnelle et de la guerre souillante. Verset 11. A vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles feront la guerre à l'âme aux étrangers voyageurs comme nous traversons le monde. Comme nous disons, il y a quelque chose à faire. Parce que vous vous focalisez sur le dernier jour, sur le jour de la visite. Vous devez vous obtenir de quelque chose parce que l'attention viendra. Vous dites non, cela n'est pas pour moi. Ici n'est pas ma patrie. Je ne veux pas un tel plaisir. Je regarde au plaisir au dernier jour. Le jour de la visite. L'attention ou le fait de s'abtenir de la convoitise charnelle et de la guerre souillante. Troisième point. La conduite agréable. La conduite agréable. Il y a divers types de conduites. Vous écoutez les discussions de vos amis. Vous recevez de vos amis. Vous voyez de votre maison. Vous voyez ce qui se passe au bureau. Vous voyez partout. Et la façon dont les gens se comportent et ce qu'ils font. Et la façon dont les gens luttent pour des choses. Et la façon dont ils vivent pour le moment. Parce qu'ils ne sont pas citoyens du royaume céleste à venir. Il dit vous, toi, parce qu'à cause de ta personnalité, tu as une conduite agréable. Une conduite qui est bonne. Une conduite qui est saine. Une conduite qui vient du ciel. Parmi les païens. Et ils parlent de calomnièrement comme si vous étiez des malfaiteurs. Et lui, il est avare. Il ne contribue pas de l'argent pour le bien social. Le bien social, c'est pour les doles. Afin que les doles aient pitié d'eux. Et que les doles fassent que le marché florisse, que les choses marchent bien. Et que leur quartier soit affranchi des puissances, des airs. Tu ne contribues pas. C'est un méchant. Il ne veut pas le progrès de notre société. Donc, il s'éloigne de ce qui va amener les bonnes choses à la société. Lui, il se concentre trop sur le ciel. Il n'est pas bon pour la terre. Donc, il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Mais comme il remarque vos bonnes oeuvres. Et ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Et quelqu'un dit Amen. La conduite agréable des saints avec les oeuvres de récompense. Premier point. L'affection des étrangers et voyageurs dans le monde. Le verset 11. Bien-aimés, ce sont des croyants. Bien-aimés, ils sont des gens convertis. Bien-aimés, ils sont lavés dans le sang de l'agneau. Ils se sont détournés du péché pour se tourner vers le Sauveur. Ils se sont détournés des ténèbres pour se tourner vers Christ, la lumière du monde. Ils se sont détournés de la pollution du monde. Et ils se sont tournés vers celui qui est en mesure de purifier, d'épurer. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Comme étrangers et voyageurs. C'est ce que nous sommes dans le monde. L'affection des étrangers et voyageurs dans le monde. Somme 119. Somme 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. C'est le salmiste qui dit ça. J'ai une personne qui connaît Dieu. C'est celui qui sait que la fin de la vie sur la terre n'est pas la fin de l'existence. Nous allons à un autre lieu et dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Parce que tes commandements viennent de ma patrie céleste. Et c'est ma patrie, ma demeure future. Et si les commandements viennent de là, c'est pour me révéler comment avoir un changement, une conversion, une transformation qui finalement m'amèneront à ma patrie. Ne me cache pas tes commandements. Verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes quantiques, dans la maison où je suis étranger. 19. Je suis étranger. 54. Je suis étranger. Verset 57. Ma part, ô éternelle, dans mon lieu d'étranger et de pèlerin, comme je suis étranger et voyageur, ma part, ô éternelle, je le dis, c'est de garder tes paroles. Alors, 72, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Que mille objets d'or et d'argent. Si on veut mesurer cela, avec la devise du jour-là, on dira des milliards, des milliards, des trillions de CFA. Mais c'est de dire que ta parole, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Au jour du jugement, quand vous avez, tout ce que vous avez, les millions, les milliards que vous avez, que ce soit par fraude ou par honnêteté, cela n'importera pas le jour-là. Ce qui importe, la parole de Dieu qui nous révèle le salut, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la parole du Seigneur qui nous fait nous conduire honnêtement, c'est ce qui importera au jour de la visite. La parole, la maîtresse, est importante que mille objets d'or et d'argent. Verset 89 A toujours, ô éternelle, ta parole sous-existe dans les cieux. La loi de Dieu est permanente. Les lois, les commandements de Dieu sont constants. Les décrets de ce monde changent. Les lois de ce monde changent. Et nous sommes étrangers ici. Nous ne sommes pas dérangés de tous les lois et commandements promulgués dans le monde. Mais nous vivons par la part de Dieu. Et c'est dit, à toujours, ô éternel, ta parole sous-existe dans les cieux. Verset 105 Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 111 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 Verset 133 Verset 133 Verset 133 Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Où est votre affection ? Comme vous pensez à votre vie et vous traversez ce monde. Et vous êtes comme un étranger et un voyageur. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 11, verset 13. Hébreux chapitre 11. Je lis verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Les choses promises. Le Seigneur leur a donné des promesses. Ces promesses, quelques-unes de ces promesses sont pour des choses de la terre. Les parcelles, les maisons, les choses matérielles, les possessions, quelles sont les choses physiques. Ces choses sont promises. Il y a aussi des bénédictions spirituelles. Le salut, le pardon, l'affranchissement du péché, la sanctification, la sainteté, la qualification pour le ciel. Toutes ces choses aussi sont des bénédictions éternelles, réservées pour eux dans les cieux. Alors ces gens ont mis leur affection sur les bénédictions célestes, sur les promesses célestes, sur les bénédictions spirituelles, sur les promesses spirituelles. Et le Seigneur a vu, si le Seigneur a vu, si le Seigneur a vu que les bénédictions célestes, les bénédictions de la terre vont les aider vers leur voyage célestes, c'est bon. Mais si les bénédictions, les promesses de la terre vont les empêcher à se concentrer sur les choses éternelles, il va les ôter d'eux. Verset 13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses physiques promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Oui, la terre qu'ils ont promise, ils ont vu cela de loin. Et ils connaissaient le Seigneur en son temps, que le Seigneur donnera cette terre à leurs descendants. Donc, ils ont laissé cela aller, ils l'ont vu de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils savaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, dont ils cherchent une patrie, une patrie meilleure que céleste. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ça, c'est la cité céleste sur laquelle ils se concentraient. Et nous, en tant qu'étrangers et voyageurs, c'est la cité sur laquelle nous nous concentrons. La cité céleste. Alors que profiterait-il à un homme, à une femme, de gagner tout chose sur la terre, et en même temps perdre son âme, que donnerait un homme, une femme, en échange de son âme? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert pour notre salut, et qu'aucune personne ne peut l'exprimer. Nous devons avoir les regards sur lui pour lui dire, Seigneur, tu veux que je sois au ciel. Tu veux que je reconnaisse que je suis étranger et voyageur ici, que un jour, que je l'aime ou pas un jour, je serai mis dans une boîte, mis sous terre et oublié sous le sol. Je dois mieux reconnaître maintenant que je suis étranger et voyageur sur la terre. À cause de cela, tu es mort à la croix, afin que je sois sauvé, afin que ma vie soit en bon état, préparée pour la patrie céleste. Et verset 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Important sont nos propres. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Nous sommes étrangers et voyageurs ici, car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Quelle est donc notre affection? Sur quoi nous mettons notre affection, notre attention? Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça c'est votre dernier, votre demeure finale, éternelle. C'est la patrie meilleure, la cité céleste d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ô Christ, êtes assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a beaucoup de choses sur la terre. Et ils vous donnent, ils vous poussent. Les choses là vous poussent vers le bas. Si vous mettez votre affection sur ces choses. Si vous affectionnez quelque chose dans ce monde, cela va agir comme une pulsion vers le bas. Et lorsque l'image du ciel vous est présentée, le zèle, la joie, l'enthousiasme d'aller et d'entrer au ciel ne seront pas là. Alors, les choses matérielles, l'homme ou la femme du monde ou le boulot. Alors, vous mettez votre affection sur l'homme, sur la femme, sur le boulot. Ces choses agiront comme la force de gravité sur votre vie, vous tirant vers le bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Attendez-vous un peu. Quelle est la chose qui est sur la terre ici, qui est si proche de vous, que si Dieu doit vous appeler aujourd'hui, qu'il faut venir ici. Est-ce que tu diras, donne-moi un peu de temps. Je ne suis pas encore prêt que mon affection est sur les choses d'en bas ici. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts aux choses du monde. Vous êtes morts aux attractions de ce monde. Vous êtes morts aux propriétaires d'esclaves de ce monde. Il y a des gens qui sont comme des propriétaires d'esclaves dans ce monde. Ils vont mettre les chaînes à votre main ou à votre rein, à votre pied. Et ils contrôlent là où vous allez. Ils mettent un cadenas à votre bouche. Ils contrôlent ce que vous dites. Ils mettent un collier. Ou bien ils mettent des verres optiques. Ils mettent des verres à vos yeux. Ils contrôlent ce que vous voyez. Et ils disent que c'est la durée. C'est la distance que tu vas parcourir. Tu veux voir le ciel. La gloire du ciel. Ils ne veulent pas que tu vois cela. Ils ne veulent pas que tu vois la beauté de la gloire qui t'attend. Ils ne veulent pas que tu vois ton appel. Et pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a envoyé dans le monde. Ce que tu dois faire ici également. Et si tu vas aller facilement au ciel. Et t'affectionner aux choses d'en haut. Tu dois être mort à tous ses propriétaires d'esclaves. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dieu merci vous serez là. Dieu merci je serai là. Nous serons là au nom de Jésus Christ. 1 Pierre 1 1 Pierre chapitre 1 verset 3 1 Pierre 1 3 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande Miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souillé, ni flétrié. Lequel Regardez ceci Lequel Vous est réservé dans les cieux ? Lequel Dites-le moi Vous est réservé dans les cieux ? Lequel vous est Dites-le Réservé Dans Les cieux ? La plus grande chose que vous puissiez avoir ce n'est pas maintenant. La chose la plus élevée que vous puissiez avoir ce n'est pas maintenant. La plus grande récompense que vous puissiez avoir ce n'est pas maintenant. Et la plus grande joie que vous puissiez éprouver ce n'est pas maintenant. Cela vous est réservé dans les cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous allons à la cité céleste. La joie L'enthousiasme Le bonheur que nous aurons, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus beau, de plus précieux, plus que tout ce qui est sur la terre. Et la chose la est réservée dans les cieux pour nous. A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Jean Chapitre 17 Jean 17 Verset 14 Jean 17 14 Je leur ai donné ta parole, et le monde les a raillis, parce qu'ils ne sont pas du monde, les étrangers et voyageurs, nous sommes étrangers et voyageurs, ne sont pas du monde, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, de les préserver du mal, ils ne sont pas du monde, je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et puis c'est dit, verset 24 Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi. Où est Jésus maintenant? Il est au ciel. C'est la demeure finale, la demeure céleste, la patrie céleste, la meilleure patrie. Et Jésus a dit, que nous sommes étrangers et voyageurs ici, nous ne sommes pas du monde. Et il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je prie que votre vie soit une vie qui montre que vous êtes étrangers et voyageurs dans ce monde et que vous mettiez votre affection sur la patrie céleste à laquelle le Seigneur prépare pour vous. Le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va ôter votre cœur de l'emprisonnement du monde au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, c'est l'attention de la convertisse charnel et de la guerre souillante. Je reviens à 1er Pierre, chapitre 2, verset 11. 1er Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir, étrangers et voyageurs à vous obtenir. Ceux qui ont mis leur cœur, leur esprit, leur affection sur les choses d'en haut, affectionnez-vous. Ceux qui vont vers le ciel et qu'ils veulent faire du ciel leur demeure finale éternelle, obtenez ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui disent que je veux que tous mes disciples soient là où je suis, dans la vie, dans la vie céleste, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La combatisse charnelle, les désirs charnelles, les affections mauvaises, la concentration sur les choses qui vous tirent avec la chair, les choses qui vous tirent avec la chair jusqu'à la dégradation. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. « Équipez-vous, fortifiez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, a cessé de pécher, a cessé de succomber aux affections du monde et aux convoitises charnelles, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Mais selon la volonté de Dieu, il veut que nous nous attenions des convoitises de la chair, afin que ce jour de la visite divine ne nous surprennent pas au nom de Jésus-Christ. 1er Jean 2, verset 15 « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un donne plus d'attention au monde qu'il ne donne au Seigneur, c'est l'amour du monde. Si quelqu'un va renoncer à soi, et tout payer, et tout donner pour avoir le monde, sans payer une fraction de cela pour Dieu, pour la chair du Seigneur, la personne-là aime le monde. Il est prêt à sacrifier sa vie, même sa famille, pour les choses du monde, mais il n'est pas prêt à sacrifier quelque chose pour les choses du Seigneur. Il est prêt à sacrifier ses enfants, les jeter dans le monde, les jeter dans le lointain à la poursuite des choses du monde, Il ne peut même pas sacrifier ses enfants en les donnant au Seigneur, en poursuivant les choses du Seigneur. Il aime le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitie de la chair, la convoitie des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. « Et le monde passe, et sa convoitie aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, quelqu'un me le dit là-bas, demeure éternellement. Que cela soit vrai de vous. Vous allez demurer éternellement avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. » Colossiens 4, verset 14. Colossiens 4, verset 14. « Le médecin bien-aimé vous salue ainsi que démarre. » L'apôtre Paul écrivait aux croyants Colossiens. Il a dit, « J'ai quelques compagnons ici, j'ai quelques ouvriers ici, j'ai quelques collègues ici qui aiment le Seigneur, comme je le fais, ils le font de tout leur corps, de toute leur âme, de toute leur force. Ils sont ici avec moi et je veux qu'ils vous envoient leurs salutations. Le médecin bien-aimé vous salue ainsi que démarre. » Démarre, il est dans le Seigneur. Allons à Philemon. Allons à Philemon 23, 24. 23, 24. « Épafra, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc, Aristac. » Quel est le nom qui est là-bas ? Dites-le-moi, le nom qui est là-bas, c'est Déma, Déma Luc. « Déma Luc, mes compagnons d'œuvre. » Maintenant, revenons à 2ème Timothée. 2ème Timothée, chapitre 4, verset 10. 2ème Timothée, 4, 10. « Car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Déma fut chrétien, un bien-aimé chrétien, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Mais, la convoitise mondaine l'a attiré. Cela fait la guerre contre son âme. Vous ne pouvez pas l'emporter. Vous allez vaincre cela. « Car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » 1er Corinthien, chapitre 10, verset 6. 1er Corinthien, chapitre 10, verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. » Que ce soit ce qui a barré votre vision du ciel est une chose mauvaise. Que ce soit ce qui a assoudi votre conscience que vous n'êtes plus sensible à la voie de l'esprit. est une mauvaise chose. Que ce soit la chose qui arrête votre voyage vers le ciel et vous ne vous intéressez plus à la Bible. Vous n'avez plus d'intérêt au commandement de Dieu. Vous ne vous intéressez plus au ciel. Ce que vous voulez maintenant, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de terrestre. Quelque chose de matériel. Ça, c'est mauvais. Tout ce qui hôte votre passion et votre intérêt des choses de Dieu. Et maintenant, tu ne pries plus pour ces choses. Tout ce que tu veux maintenant, c'est cette idole particulière. Est-ce une mauvaise chose ? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se distraire. se lever et manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impédicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient de sa qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentait quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Ne murmurez point. Ne portez pas de plainte. Ne murmurez point comme murmurez quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est souvenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, notre Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il y a des gens qui n'adorent pas les idoles du bois, ils n'adoptent pas les idoles de fait ou les idoles fabriquées par les hommes comme celles de Nibkaneza. L'argent devient leur idole. Ils manquent, ils s'absentent au culte dominical pour faire de l'argent, vont sacrifier leur vie spirituelle pour la poursuite de l'argent et vont abandonner l'église. Si l'église m'empêche de mener une vie frauduleuse, chaque fois qu'elle en parle, elle abandonne l'église pour l'argent. et vont abandonner leur conviction pour l'argent. Tout ce qui vous fait abandonner votre conviction est devenu une idole. Une idole que vous aimez, à laquelle vous vous vendez, vous vous livrez. C'est une mauvaise chose. Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Amen. 1 Timothée 6 1 Timothée chapitre 6 verset 5 1 Timothée 6 Les veines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ils mesurent la piété avec les choses de ce monde qu'ils ont. Ils mesurent le progrès spirituel avec le nombre des choses matérielles qu'ils possèdent et croyant que la piété est une source de gain. et c'est-à-dire qu'éloigne-toi de ces gens. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir et doivent s'enrichir, ceux dont le but et le rêve c'est pour les choses terrestres, ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la pédition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a des gens qui sont très promptes à dire que l'argent est la racine de tous les maux. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'amour de l'argent. Mais tu le fais pour tes pensées et tes plans de sommeil, tes activités du jour. Tout est pour l'argent. adopter des stratégies au sujet du montant en voie aller à un million pour arriver à un milliard. Tu dis que la Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Tu as ça, l'amour de l'argent, ta concentration, ton plan pour l'argent. ton amitié est déterminée par le montant que tu auras, ton intégration est déterminée par le montant que tu auras et ta fidélité à quelqu'un est déterminée par l'argent que tu auras et ton mariage est fondé sur le montant que l'argent que la femme la têtera à avoir, l'argent que l'homme la têtera. C'est l'amour de l'argent. Car c'est dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et ne sont plus dans la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ces choses font la guerre contre notre âme et le Seigneur veut que nous nous en dépouillons et que nous nous concentrions sur les choses d'en haut et nord sur les choses de la terre. Il veut que nous nous obtenions de la convoix des charnels, des désirs charnels et de l'affection charnels et des choses qui font la guerre contre notre âme. Nous allons à Miché. Miché chapitre 2 Miché 2.10 Miché 2.10 Miché 2.10 Levez-vous marcher car ce n'est point ici un lieu de repos. Nous sommes étrangers voyageurs. Levez-vous marcher car ce n'est point ici un lieu de repos. A cause de la souillure. Il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Je prie que rien de cette terre ne vous, ne détruise votre âme au nom de Jésus Christ. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 1er Thessaloniciens 5 verset 22 Disons verset 21 Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abtenez-vous de toute espèce de mal. La fornication est mauvaise. Abtenez-vous de toute espèce de la fornication. L'adultère est mauvais. Abtenez-vous de toute espèce de l'adultère. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu es raté à l'intérieur là-bas avec une fille à quoi toi et vous deux seuls et la porte fermée. Je n'ai rien fait. Ça, c'est une espèce de mal. Je n'ai rien volé. Pourquoi? Pourquoi tu as falsifié la choula? Pourquoi tu as essayé de changer quelque chose sur le réciplicer? C'est une espèce de fraude. Abtenez-vous de toute espèce de fraude la façon dont tu es habillé là. Je suis chrétien. Je suis assez âgé dans cette église pour savoir comment s'habiller de façon modeste. Je comprends ça. Mais toutes ces choses-là brillantes que tu as mis là-bas, lorsque de de tes pieds, de tes sous, quand on rassemble tout là, ce n'est plus que les boucles d'oreilles que tu ne portes pas. tu droites les gens. Frère, est-ce que tu te fâches? Ah, je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne se fâche pas. Mes tels yeux sont rouges et tu droites les gens et tu cries et tu fais cela encore je ne pas irrité. C'est une espèce de colère. obtenez-vous de toute espèce de mal. Tout est calme maintenant et les choses sont en état menant. Quelqu'un là-bas a frappé une assiette au sol et s'est cassé. Qu'est-ce se passe là-bas? Quelqu'un est-il irrité? là-bas? Non, 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 je ne pas fâché. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Alors je veux votre attention, c'est pourquoi je l'ai frappé au sol pour faire le bruit. C'est une espèce de mal. Si on veut aller au ciel, on est prévenant, on pense bien, on est spirituel, on n'est pas charnel, on ne va pas à l'éternité de la vie chrétienne presque en train de tomber et manifester une espèce de mal. C'est dit que si nous sommes enfants de Dieu, la douceur, l'amour, la miséricorde, la bonté doivent caractériser notre vie. Mais la façon dont nous vivons montre qu'on est en train de tirer quelque chose, on est en train de lutter contre quelque chose, toute espèce de mal. Le Seigneur dit abtenez-vous de toute espèce de mal. Dieu vous accordera de la grâce. Dieu m'accordera de la grâce. Deuxième pierre, chapitre 2, vers Deuxième pierre 2, vers 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Les gens qui ne vivent pas bien, soit en privé ou en public, ils ont oublié qu'ils doivent s'abtenir de tout de convertir de la chair et ne s'en obtiennent pas. C'est dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Je prie que cela ne soit pas votre part ou votre portion. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il y a un jour de jugement. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il y a un jour de jugement. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il y a un jour de la visite divine dans tout ce que vous faites et donnez tout votre coeur, votre esprit, votre force pour servir le Seigneur. Si quelque chose va vous distraire du voyage céleste, alors il faut s'en obtenir et parce que cela essaie de lutter de faire la guerre contre votre âme. Vous n'allez pas tomber parce que lorsqu'il est avec des discours enflés de vanité, il amorce par le combatif de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments et leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le mal ne triomfera pas de vous. La rancune ne triomfera pas de vous. Le péché ne triomfera pas de vous. Les démons ne triomferont pas de vous. car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après cette retirée des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Je prie que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à 1er pierre 2 1er pierre 2 verset 12 1er pierre 2 verset 12 La conduite agréable des saints avec les oeuvres de récompense. 1er pierre 2 verset 12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ils remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le Seigneur veut que nous menions une bonne conduite que nos paroles soient de bonnes paroles nos conduites bonnes notre style de vie bon que notre caractère soit bon Saut mort 50 somme 50 verset 5 rassemble moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice par le verset 23 celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu vous êtes enfant de Dieu vous êtes bien aimé vous êtes étranger et voyageur sur cette terre vous êtes en route vers le paix de gloire là vous menez une bonne vie je ferai voir le salut de Dieu je prie que vous meniez vous réglez que vous avez une bonne conduite que vous abandonnez l'ancienne manière de parler que vous abandonnez l'ancien caractère que vous abandonnez l'ancien style de vie 1er pierre chapitre 1 verset 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite la conduite le caractère doivent refléter la sainteté de vie la sainteté dans votre compréhension verset 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de la vaine manière vous en êtes racheté vous êtes purifié de cela la conduite le caractère le style de vie du passé vous avez été racheté de la vaine manière cela conduit à la vanité vous en êtes purifié vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères je prie que le seigneur nous aide dans notre conduite dans notre style de vie au nord de Jésus Christ 1er Pierre chapitre 3 versets 1 et 2 1er Pierre 1 1er Pierre 3 1er Pierre 3 1 et 2 femmes soyez de même soumises à vos maris ne soyez pas autoritaires sur votre mari il est le chef de la maison ce que vous avez que l'homme peut ne pas avoir que soit ce que vous possédez que l'homme peut ne pas posséder voici l'écriture il ne faut pas être la tête il ne faut pas être le chef de la maison femmes soyez de même soumises à vos maris il y a des femmes qui sont soumises à leur patron à leur maître au directeur de leur bureau de leur service il faut changer ça à la maison alors soyez soumis à votre mari il y a des femmes qui sont plus soumises à leur dirigeant de section à l'église et qui ne sont pas soumises comme ça à leur mari à la maison changez cela femmes soyez de même soumises à vos mari afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole alors cela ne parle pas de votre parole il y a des femmes qui vont amener une loi dans la maison la parole ça c'est la parole de Dieu pas vos paroles si quelques-uns obéissent point à la parole ils soient engagés sans parole vous ne prêchez pas à votre mari ils soient gagnés sans parole par la conduite le type de vie de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée votre mari ne doit pas vous craindre c'est vous qui devez craindre votre mari il est en autorité il est l'autorité de la famille chapitre 3 chapitre 3 verset 15 1er pierre 3 15 mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience faut pas inducir votre conscience et ayant une bonne conscience faut pas avoir une mauvaise conscience et ayant une bonne conscience faut pas meurtrir votre conscience et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ alors vous vivez en Christ vous avez une bonne conduite une bonne conduite parce que au dernier jour c'est ce qui va importer votre bonne conduite en Christ soit couvert de ronde soit couvert de confusion deuxième Pierre chapitre 3 verset 11 puisque toutes puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre les choses de ce monde se dissoudront qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété la sainteté de votre conduite et votre piété tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera je prie que vous soyez là c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix je vous accorderai la grâce nous serons irrépréhensible au nom de jésus christ nous retournons à 1er pierre chapitre 2 verset 13 soyez soumises à cause du seigneur à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain faut pas attaquer le président du pays faut pas parler que soit pas parler contre le que soit dans les journaux sur internet sur youtube sur twitter faut pas parler contre le gouverneur faut pas parler contre les dirigeants de la nation ayez un comportement un caractère qui est dit d'un chrétien 14 soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien car c'est la volonté de dieu c'est la volonté de dieu que notre caractère notre comportement soit sous soumission soit sous l'obéscence car c'est la volonté de dieu quand pratiquant le bien ce ne pas par le meurtre vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés étant libres libres du péché sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de dieu honoré comme des personnes honoré tout le monde ne faites rien contre quelqu'un qui montre l'impolitesse du déshonneur honoré tout le monde dans l'église à l'église hors de l'église dans votre quartier partout vous trouvez honoré tout le monde aimez les frères craigné dieu honoré le roi faut pas de considérer le le roi le dirigeant dans le quartier ou dans l'église si on doit honorer le dirigeant dans le quartier à combien plus plus faute raison le dirigeant dans l'église si on doit honorer le gouverneur de l'état ou bien le dirigeant dans notre préfecture quel est le cas du dirigeant qui doit conduire au ciel honorer le roi honorer le pasteur donnez-moi un bon amen 18 serviteurs soyez soumis en toutes craintes à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile et ils ne sont pas prévenants dans leur style de management et d'or dans leur affaire d'administration verset 18 verset 18 et relever ce qui ne va pas êtes vous prêts serviteurs soyez soumis en toutes craintes à vos maîtres seulement à ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile ex service non non c'est à ce que certaines personnes se comportent il est doux il est bon vraiment c'est un homme très proactif il est très sympathique il est compatissant donc il nous dirige à la bonne direction dont on le respecte mais l'autre là il n'a pas une bonne administration dont on va le montrer tout en le déconsidérant non serviteurs soyez soumis en toute crainte à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile verset 18 que je lis cela d'une autre manière est que c'est bon ou faux dites le moi je dis êtes vous prêt maître soyez soumis soumis vos serviteurs en toute crainte non seulement à aux serviteurs bons et doux mais aux serviteurs d'un caractère difficile est-ce bon c'est ce qui se passe dans le monde les serviteurs les serviteurs là des serviteurs les serviteurs aux balayeurs aux gens de sécurité aux directeurs il veut que les directeurs se soumettent à eux non seulement aux bons serviteurs même aux serviteurs de caractère difficile l'église ne doit pas être comme ça nous ne serons pas comme ça vous ne serez pas comme ça au nom de Jésus Christ serviteurs soyez soumis en toute crainte à vos maîtres en toute crainte en tout respect en toute douceur à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile car c'est une grâce que de supporter des affliction par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement en effet quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces le qui n'a pas commis de péché et dans la boue du cal il ne sait point trouver de fraude le qui injurier ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge injustement lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort ou péché nous vivions pour la justice lui parle les meurtres sur duquel quelqu'un qu'on l'avait me dit vous avez été guéris car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes le seigneur nous a donné sa parole et nous a montré en détail minutieux comment nous devons nous retourner vers lui comme notre sauveur nous devons nous retourner vers lui comme notre berger comme notre sauveur comme notre sanctificateur et nous devons être totalement soumis absolument soumis au seigneur et au leader au dirigeant qui nous a donné dans l'église et dans la communauté dans le pays et dans notre dans nos sociétés où nous travaillons nous avons besoin de la grâce pour faire cela et la grâce de Dieu est disponible et après avoir entendu la parole de Dieu pour un moment alors nous devons maintenant venir au Seigneur et nous donner totalement au Seigneur et examiner notre vie avec la parole de Dieu en détail pour du Seigneur je sais que ici je ne mène pas bien ma vie je ne vis pas comme étranger voyager sur la terre je ne m'abstiens pas des convertis de la chèque qui font la guerre contre mon âme je ne mène pas bien ma vie je ne suis pas soumis à mes directeurs au bureau ni aux dirigeants dans l'église Seigneur aide-moi donne-moi la grâce le Seigneur vous accordera sa grâce le Seigneur vous accordera sa grâce et nous allons passer un moment qualitatif à prier le Seigneur afin que lorsque le 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 juge de la le juge de la visitation vienne et si la trompeur sonne j'irai que j'aille lorsque la trompeur sonnera je m'en irai lorsque les saints entrer au ciel vous serez là entrant au ciel avec les saints au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et ouvrons versons notre coeur devant le Seigneur nous voulons un changement nous voulons une transformation dans notre vie nous voulons un changement dans notre famille dans l'église locale nous voulons ce changement dans ton église entière nous voulons que tu viennes avec le couteau chirurgical du ciel pour couper tout ce qui ne doit pas se trouver dans notre vie ouvrir la bouche et prier le Seigneur comme les gens qui acceptent la parole de Dieu qui se réjouissent de la parole de Dieu et qui disent ce jour un changement une transformation que j'ai passé dans ma vie fais-le pour moi et le Seigneur le fera dans votre vie